Pedro Pascal, un acteur proche de sa famille malgré les drames Pedro Pascal a assisté à l'avant-première londonienne de Gladiator 2 en compagnie de personnes particulièrement proches de son cœur. Dans ce film réalisé par Ridley Scott, Pedro Pascal partage la vedette avec Paul Mescal. L'acteur tenait à secouiner partie de sa famille Soa. C'est coté pour cet événement parmi les plus importants de sa carrière, auquel était également présent le roi Charles III. Son père, José Balmaceda, et l'une de ses sœurs, Lux Pascal, ont posé avec lui sur le tapis rouge et se sont réjouis de la nouvelle réussite professionnelle de l'acteur. Pour Pedro Pascal, qui est né à Santiago du Chili il y a 49 ans, la famille est un socle fondamental. Il est né de José Balmaceda et Véronica Pascal. Sa mère était psychologue pour enfants et est décédée lorsque l'acteur avait 24 ans. Soit bien avant qu'il n'atteigne une renommée internationale dans le monde du cinéma. Véronica Pascal vivait à Santiago du Chili avec son mari, le médecin José Balmaceda, et ses origines familiales l'alliée à Salvador Allende. Puisqu'elle était la nièce d'Andrés Pascal Allende, le neveu du président chilien, qui l'ont accueillie et cachée à leur domicile après le coup d'état militaire de 1973. Cette protection leur a valu d'être pris pour cible par la DINA, la police secrète de la dictature militaire d'Augusto Pinochet au Chili, qui est allé trouver le père de l'acteur à l'hôpital où il travaillait. Fort heureusement, celui-ci a réussi à s'échapper, selon Paula Codoux. La nièce de Véronica Pascal, qui l'a raconté au magazine Paula des années plus tard. C'est à la suite de cet événement que Véronica et José, âgés de 22 et 27 ans, ont demandé l'asile à l'ambassade du Venezuela et que Pedro, qui n'avait que 6 mois, a été séparé d'eux pendant un certain temps, où il a vécu chez sa tante. Il a été baptisé par ses oncles et ses grands-parents en l'absence de ses parents. Peu après, toute la famille a émigré au Danemark avant de faire route. Pour San Antonio, au Texas, Etats-Unis. Plus tard, ils se sont installés à Newport, en Californie, où José et deux autres médecins ont créé une clinique de procréation médicalement assistée. En 1995, Véronica et José ont fait le choix de rentrer au Chili avec trois de leurs quatre enfants, Javira, Nicolas et Lux. Tandis que Pedro est resté pour étudier le théâtre à la Tisch School of the Arts de l'Université de New York, où il avait déménagé deux ans plus tôt. La décision a été difficile à prendre pour Pedro, car il savait que sa mère était malade. Et il a dû faire le choix cornelien entre suivre ses rêves et rester auprès des siens. Ses parents se séparent en 2000 et, peu de temps après, sa mère se suicide. Ça a été la période la plus difficile de ma vie. Ça a été très dur d'accepter, et je ne sais pas si je serai un jour capable de le faire complètement, la façon dont mes parents se sont séparés. Et la façon dont cette séparation a été suivie d'une tragédie, avait confié l'acteur. Les circonstances de la mort de ma mère ont fait qu'il nous a été très difficile de garder le souvenir de la personne qu'elle était. Cela fait tellement mal. Parfois, je suis angoissée et j'essaie d'y faire face du mieux que je peux, parce que je sais que ma mère n'aurait pas voulu que je sombre. Ajoutait-il. Après la mort de sa mère, Pedro adopte le nom de famille de celle-ci, abandonnant celui de Balmaceda qu'il avait encore. Autant de ses apparitions dans Buffy contre les vampires. L'acteur chérit le souvenir de sa mère, à laquelle il dédie chacun de ses succès. Nous allons très bien, nous prenons soin les uns des autres. Il ne se passe pas un jour sans que tu sois avec nous et nous te remercions. Joyeux anniversaire, maman, avait-il écrit sur Instagram il y a quelques années pour l'anniversaire de sa mère. « Ma grande sœur est une figure cruciale pour moi », a déclaré l'acteur dans une interview en 2014. Il parlait de sa sœur Javira Balmaceda. 51 ans, qui s'est imposée comme l'une des femmes les plus puissantes de l'industrie audiovisuelle mondiale. En devenant la directrice d'Amazon Studio pour l'Amérique du Sud. Javira a notamment produit pour Amazon le film Argentine. 1985 nommé aux Oscars en 2023. Avant de travailler pour la télévision. Javira a travaillé dans la banque d'investissement au Chili. Elle a deux fils, Bruno et Pedro, que l'acteur adore. Luxe Pascal, 32 ans, est un autre grand amour dans la vie de l'acteur. Sa sœur cadette est également actrice. Diplômée de la très prestigieuse école Juilliard de New York par laquelle sont passés des acteurs comme Adam Driver. Jessica Chastain ou Robin Williams, elle a obtenu des petits rôles dans The Prince, 2019, Invisible Heroes, 2019. Et la série dramatique chilienne The 80s, diffusée entre 2008 et 2014. Elle a également donné la réplique à son frère aîné dans Narco. Luxe vit entre les Etats-Unis et le Chili, où habite également Nicolas, le Benjamin de la famille, qui est âgé de 37 ans. Luxe est en couple avec son compatriote chilien José Antonio Raffo depuis 2011. Nicolas, qui vit loin de la célébrité. Et du monde du cinéma, a suivi les traces de son père et a embrassé une carrière de médecin. Il est docteur en neurologie pédiatrique.